Un mécanicien, voilà, il donne des tips sur comment ne pas se faire avoir chez le mécanicien, les 5 plus gros problèmes de la voiture qu'on peut éviter facilement, boum, il explose, son garage, il se retrouve plein avec des listes d'attente, il augmente ses tarifs, ce qui est normal. D'ailleurs, hier, on a fait quelques tournages ici d'autres choses, de contenus courts, TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, donc on en parlait pas mal en stratégie business, on essaie d'appliquer nos conseils quand même, un minimum, même si ce n'est pas forcément évident. On a fait venir une équipe, on a des gens qui filment pour nous, et on filme des contenus courts, à vocation TikTok, Instagram principalement. On ne s'est pas mis à danser non plus sur TikTok, je crois que tu as fait une danse ou deux toi la dernière fois, moi je n'ai pas été dans ce... Il faut s'adapter. Si vous voulez voir ça danser, c'est sur TikTok. C'est impressionnant. En gros, on veut développer tout ce qui est contenu court, avec nos comptes TikTok principalement, qu'on n'a pas encore vraiment craqué. Je dirais, on n'a pas craqué le code encore du TikTok organique, de faire des vidéos sans pub, sans boost, sans rien, et de grandir une audience là-dessus. On ne s'est pas non plus énormément focus dessus, mais là, ça commence. Donc tournage hier, on a préparé des questions, donc suivez-nous sur TikTok, sur Instagram, avec nos vrais comptes, et sur YouTube. YouTube aussi, on va poster des YouTube Shorts sur ma chaîne Adam Sam et ta chaîne Sabben. Et soyez prêts aussi, parce qu'on a filmé des trucs. Bon, on fait des tests, les amis. Si jamais vous voyez des Shorts de nous, il faut savoir que les contenus Shorts, en fait, tu ne peux pas donner du contexte, en fait, dans un contenu 30 secondes. Et si tu donnes du contexte, ça perd son épice, ça perd son croquant. Personne en regarde, en fait. Si tu donnes du contexte, les gens... Si tu fais des disclaimers, alors oui, ce TikTok, c'est seulement si vous êtes salarié, machin, les gens, ça me saoule. Du coup, on a été volontairement tranchant. Donc si vous voyez dans les semaines à venir des contenus de nous, qui sont assez tranchants, assez rythmés, où on a une position forte, sans aucun contexte, c'est voulu. Il faut le faire, en fait. Il faut l'assumer. Et ça va être marrant, parce que je sais que dans les commentaires, il va y avoir des trucs... Tu as de l'attention, en fait. C'est que tu as réussi dans un sens, mais le but, c'est quand même d'attirer aussi des personnes qui pourraient se reconnaître en nous et ensuite, ils viennent consommer des contenus contextuels comme le podcast. Oui, après, pour le contenu court, voilà, ça reste aussi aligné nos valeurs. On ne va pas dire n'importe quoi, même si c'est un petit peu marketing, un peu plus épicé, on va dire. Mais au fond, le message reste le même, en fait, que ce soit en podcast ou en story. On ne va pas avoir des personnalités différentes. En tout cas, les valeurs... Peut-être personnalités, oui, parce que tu dois être plus dynamique que dans... Oui, tu ne peux pas être posé. ...en riz, etc. Mais le fond, le message de fond, pour moi, reste le même. En tout cas, on essaie de... Toutes formes différentes, font similaires. Tu vois, tout le monde va me voir danser dans TikTok, c'est ouf. Bon, allez, je vais danser, alors, écoutez. Je vais créer un compte spécial danse, danseur sur TikTok. OK. Tout est bon pour le buzz. Oui, après, le but, c'est la monnaie, les amis, c'est l'attention, en fait. La monnaie de tous les business, ton e-commerce, ta personal brand, donc ta marque non-propre, ta boulangerie. Cédric Grolet, Grolet, Cédric Grolet. Tu as dû le voir. Peut-être que tu pourras le partager à l'écran. Je ne sais pas si tu as configuré les choses pour... C'est le boulanger qui explose. Le boulanger sur TikTok. En fait, ouais. 6 millions de followers sur TikTok. Sa plus grosse vidéo où il fait des pains au chocolat a fait 75 millions de vues. D'accord. Donc, il est comme ça. Il fait des pains au chocolat magnifiques, etc. Il est superbe. Donc, compte à 6 millions d'abonnés, 75 millions de vues. Sa vidéo moyenne, c'est 7, 8 millions. Il cuisine dans sa boulangerie à Paris. Cet individu avec ça, là, il vient d'acheter une magnifique Avantador. J'ai vu passer ça. Ah ouais. Il y a une boulangerie à Paris Opéra où tu as 1h30 de queue avant l'ouverture. Un pain au chocolat, un croissant, c'est 3 euros chez notre ami Cédric. Les marges sont pas mal, les marges. Les amis, on le prend, vrai. C'est 3 euros et les gens font 1h30. Ouvrir une boutique e-commerce sur les croissants. Les gens font 1h30 de queue pour aller s'acheter un croissant à 3 euros aujourd'hui dans des temps où ce n'est pas forcément sûr. Et comment ? Parce qu'il a explosé sur les réseaux sociaux. Il a fait du contenu. Là, on est dans le top 1%. Le but, c'est d'aspirer. C'est un objectif de faire ça. Mais si une boulangerie peut le faire, tout le monde peut le faire. Ouais, carrément. Et je pense que c'est important pour tout entrepreneur de rester au courant de cette tendance-là, de voir ce qui se passe dans le monde des réseaux sociaux. On ne vous dit pas devenir consommateur. En fait, là, c'est comme on avait hier nos deux amis que nous en rejoints pour nous filmer. Une grosse partie de votre travail, c'est de se tenir au courant de ce qui se passe en termes de tendance dans les réseaux sociaux. Et vous, en tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur, vous devez aussi, lorsque vous consommez les réseaux sociaux, parce que nous aussi, on les consomme. Il se voit, Adam, ils consomment des contenus autour des croissants. En fait, vous voyez, au lieu de regarder ça comme juste un consommateur, « Tiens, c'est intéressant, je veux des croissants moi aussi. » En fait, il le voit d'un côté, d'une perspective d'entrepreneur. Il a vite analysé le truc, comment ça marche. Il a analysé son succès. Il y a déjà une ligne d'attente pour avoir le croissant. Il a un shop sur Instagram aussi. Il a un shop sur Instagram. Il a un shop sur Instagram. Voilà. En fait, c'est ce genre de changement de perspective, en fait, sur long terme, qui vous permet d'acquérir des compétences et de voir le monde d'un œil différent. Waouh, il est chaud, Cédric. Tablette de chocolat, 55 euros. Waouh. Mais ça, c'est le luxe, les amis. Quand vous percez le luxe ici, les business dans le luxe, c'est quelque chose. Donc, tu peux acheter ta tablette de chocolat et tu peux choisir quand est-ce que tu vas la récupérer. Magnifique exemple. Tout boulanger devrait être sur Instagram. Et ça, en fait, c'est une compétence qui est tout simplement le fait de repérer. On pourra parler de la... Les croissants, ça paye les amis. On va parler de la voiture qu'il a achetée avec des croissants. Donc, ça, c'est une compétence, en fait, c'est repérer des patterns, en fait. Et ça, c'est durable jusqu'à la fin des temps, en fait. Ceux qui arrivent à repérer des patterns, c'est ceux qui réussissent le plus, en fait, en termes financiers. Donc, c'est une compétence que vous pouvez développer au fur et à mesure. Et ce que vous venez de faire, Adam, là, c'est repérer un pattern, en fait. Là, quelqu'un qui a une boulangerie, tiens, c'est intéressant. Mais n'importe quel business physique, ou même en ligne, en voyant ce qui se passe, pourquoi ça réussit, et faire un reverse engineering, en fait. Exactement. Tu prends un fleuriste, voilà, elle peut faire ce genre de vidéos. Largement, elle fait un magnifique bouquet. Bon, ça demande un petit... Au début, tu essaies, hein. Les premières vidéos, elles sont comme elles sont. Ou alors, tu as un apprenti, les apprentis boulangers, les apprentis fleuristes, les stagiaires, tout ça. Ils adorent les réseaux sociaux. Ils adorent tout ça. Ils se feront un plaisir. Mon stage, c'était faire des TikTok. C'est bon. Et c'est gagnant-gagnant pour les business. Un mécanicien, voilà, il donne des tips sur comment ne pas se faire avoir chez le mécanicien, les 5 plus gros problèmes de la voiture qu'on peut éviter facilement. Boum, il explose. Son garage, il se retrouve plein avec des listes d'attente. Il augmente ses tarifs, ce qui est normal. L'offre et la demande. Plus vous avez de demandes que vous ne pouvez pas prendre, plus vous augmentez vos tarifs. Notre ami Cédric, je suppose que peut-être au début, ses croissants ne coûtaient pas 30 euros, mais il avait peut-être 5 heures de fil d'attente. Donc, il a monté ses croissants à 3 euros. Maintenant, il a 1h30 de fil d'attente. S'il monte ses croissants à 5 euros, peut-être qu'il n'aura que 30 minutes de fil d'attente. Il y aura une grève devant. Je ne sais pas. Les gens, en fait, c'est... Une révolte. Ah oui, là, on est sur le top 1%. Oui, c'est vrai. C'est positionné dans l'ultraluxe. Il va vendre, c'est sûr. Et certains, je rigole en disant. Le panier moyen, en fait, c'est pourquoi il a explosé aussi, c'est qu'en explosant sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'influenceurs, mini-influenceurs nourriture. Ça, c'est une vraie niche, les amis. Les influenceurs, je teste des croissants, je teste des sandwiches, machin, ça a explosé. Ils vont tous là-bas. C'est le métier de rêve de la dame, ça. C'est pas le dire. Dans une autre dimension. Je vais pas le dire. Dans une autre dimension, je serais parmi eux. J'aurais une chaîne YouTube où je fais le tour du monde et je déguste. Et je déguste. Et je fais des vidéos en faisant « Hum, ah ! » En faisant des « Oh, spicy ! » Mais bon. Et du coup, ils ont tous été chez lui et ils ont des paniers moyens. En fait, quand tu vas là-bas, vu que c'est comme quelque chose de luxueux, les gens se disent « J'y vais y aller une fois dans ma vie. » Et j'ai vu des trucs, ils lâchent 100 euros, 120 euros. Facile. Ils rentrent chez eux, c'est pour la famille. Tac, ils se posent, ils filment, ils postent sur Instagram. Tout est instagrammable. Les croissants et tout sont tellement beaux. Ça, c'est aussi autre chose. On en parlait. Maintenant, il y a des gens qui construisent des business pour les réseaux sociaux. Parce qu'on voit que ces croissants, c'est pas le croissant. Ils sont beaux. Et t'as envie, toi, en tant que client, de prendre ta photo et de le reposter, dire « Regardez le magnifique croissant que j'ai mangé. » Ouais, tu manges avec les yeux d'abord. Là, tu manges avec ton compte Instagram avant tes yeux. Ça, c'est notre discussion. Mais du coup, tu peux l'appliquer pareil. Pour les villas qu'on est en train de construire, il y a des fois, on a fait certains spots, une douche extérieure. On l'a fait pour Instagram. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont venir, tac, tac, ils vont prendre des photos. C'est ça, exactement. Et je dirais aussi en termes de repérage, de patterns, et aussi étudier aussi les vidéos en elles-mêmes. Tu as parlé de mécanicien, il va faire des astuces sur machin. Mais aussi, il faut à un moment donné développer un œil pour tout ce qui est montage. À quel moment il y a eu une coupure ? À quel moment il y a eu un changement de scène ? Pourquoi il y a eu un zoom ? Un dézoom à ce moment-là ? Combien de fois la scène a changé ? Qu'est-ce qu'on voit dans les scènes ? Est-ce que c'est le produit ? Quelle est l'émotion à chaque scène ? Bien sûr, là, ça peut vous paraître compliqué, mais avec le temps, ça se développe. Et dès que vous avez cet œil-là, vous avez un œil de marketing. Et pour moi, dans le business, tout ce qui est par rapport au succès financier, savoir marketer, savoir vendre sont les deux meilleures compétences essentielles pour réussir. Ça se développe aujourd'hui grâce à Internet en accès au meilleur du meilleur. En accès aux meilleures pubs, en accès aux meilleures vidéos virales. Donc encore une fois, ne regardez pas que du côté consommateur. Essayez de développer cet œil de producteur, d'entrepreneur, de business man, business woman. Et avec le temps, vous allez voir que en fait, à un moment donné, vous allez vous retrouver « Tiens, j'arrive à voir plein de patterns, que ce soit dans le business ou dans le marketing ou même dans la vente, que je peux appliquer à mes business, à mes prochaines opportunités, etc. » de fin. Sous-titrage ST' 501